et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le jeudi 28 mars 2024 7h48 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur la situation du bitcoin et on va regarder quelques crypto explosives on va regarder une crypto dont je vous avais parlé hier qui a pas mal performé bref que du très très lourd on va regarder tout ça en détail allez on commence avec cette crypto map qui est mitigé très mitigé on a des performances du côté de certaines tel coins mais attendez faut juste que je me mette plutôt voilà dans le top 100 dans le top 100 voilà ça reste très mitigé on a le cake le bch l'atome qui se réveille un peu l'agix et oui parce que hier il ya eu quand même une belle news au niveau des crypto monnaie de l'intelligence artificielle on va regarder tout ça juste après mais là donc du coup c'est quand même très mitigé le fait aussi qui commence à pousser un petit peu allez sans plus attendre on va regarder tout ça en détail alors on va regarder ce que nous fait notre bitcoin du jour bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financé alors là le bitcoin on voit qu'hier il nous a fait quand même une petite frayeur on va pas se mentir mais au final techniquement parlant c'est très très propre regardez ce qu'il nous a fait en fait ici donc on avait fait des clôtures au dessus de notre support majeur des 60000 05 et hier on a fait enfin on a failli break et ce support majeur mais regardez techniquement parlant on est revenu chercher en vu jour le haut de l'ancien range ici pour former ce qu'on appelle le pullback pullback qui n'a heureusement pas clôturé dans ce range sinon ça aurait été malheureusement très dangereux mais c'est pas le scénario qu'on a fait donc on est venu retester les 68000 413 zones de support d'ailleurs vous le voyez ici à partir du moment où on avait cassé ce range par le haut ici ça a déclenché le mouvement donc là je vous le dis à chaque fois à chaque fois qu'on braque un niveau clé on revient quasiment systématiquement le retester donc là c'est exactement ce qui s'est passé on a braqué le niveau clé on a pump on est revenu le retester et au final vous le voyez on a réussi à sauvegarder non seulement ce niveau du haut du range et en plus on a réussi à clôturer la journée d'hier au dessus de notre support majeur des 69000 05 donc ça c'est très 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 intéressant ça veut dire que pour l'instant ce support il tient et donc justement vu que le support tient qu'est ce qui se passe eh bien on reprend de la force parce qu'en gros on revient retester le support on revient voir si effectivement le la cassure est solide ou pas pour l'instant ça a l'air d'être le cas donc on reprend de la force et boum cette fois ci on se dirige vers les résistances d'après donc là la première résistance qui est en cours de route elle se trouve ici à 70 mille 210 dollars la suivante se trouve ici à 71 mille 392 j'en aurai une suivante à 72 mille 118 puis les fameux 73 mille 142 avant d'aller chercher la dernière mèche de liquidités à 73 mille 831 dollars donc là effectivement le bitcoin techniquement parlant c'est propre c'est vraiment très très propre ce qui vient de nous faire maintenant si on se met en vue 4 heures il y a beaucoup plus mais vraiment beaucoup beaucoup plus d'informations dans cette vue 4 heures donc regardez ce qui s'est passé on va reprendre un petit peu d'historique hop comme ceci voilà je dézoome un petit peu donc là bitcoin donc je vous avais dit que là depuis ici c'est à dire depuis le c'était quand ce truc là c'était le 24 mars depuis le 24 mars le bitcoin a cassé la tendance baissière pour passer en tendance haussière en vue court terme donc là on voit que depuis on a formé ici un joli canal ascendant comme son nom l'indique canal ascendant tant qu'on est dans ce canal on est en configuration haussière et hier soir il nous a quand même fait une petite frayeur ici notre bitcoin ici il nous a fait une frayeur et pourquoi parce qu'en fait il a fait une tentative on le voit là parfaitement de cassure du fameux support des 6905 par le bas alors heureusement que c'était qu'une tentative et que tout de suite après vous le voyez on a fait la cassure et on a réussi à re à récupérer notre niveau clé ça aurait pu être beaucoup plus dangereux et d'ailleurs je rappelle que hier soir sur mon twitter officiel je vous avais publié donc une vidéo ici pour vous prévenir effectivement pour vous dire que ça pouvait être attention je vous avais dit bitcoin flash alerte attention à ça parce que justement c'est exactement ce que je suis en train de vous dire là hier au moment où je vous avais fait la vidéo on tentait la cassure de ce gros niveau clé de support je vous avais expliqué que si on pull back et parce que je vous avais dit qu'on allait toujours avoir l'espoir à chaque fois qu'on break un niveau clé on a toujours l'espoir du pull back donc là on avait breaké les 69000 05 ok ça c'est vrai c'est dangereux mais je vous avais dit attention on a le pull back et on va voir ce que le pull back va faire c'est notre dernier espoir soit le pull back valide et dans ce cas là on repasse au dessus et on s'extirpe de la situation dangereuse soit le pull back ne valide pas et malheureusement qu'est ce qui se passe on casse on retourne chercher le niveau clé on n'y arrive pas boum on crache de plus belle donc là le scénario a décidé de fin le bitcoin a décidé de faire un autre scénario et heureusement d'ailleurs le bitcoin a décidé de repasser au dessus et donc techniquement parlant c'est vraiment ultra bullish ce qu'il est en train de nous former maintenant parce que regardez ça on passe d'un scénario qui pouvait être dangereux à une configuration explosive c'est à dire que ici vous le voyez donc là on retrouve ici je suis passé en vue très court terme en vue heure pour vraiment rentrer au détail de ce qui s'est passé donc là on a eu la cassure comme je vous l'expliquais tout à l'heure cassure puis derrière on repasse au dessus du support des 69000 05 puis derrière souvenez-vous en vue 4 en vue heure je vous avais parlé d'un triangle de compression ici tac en orange c'était un triangle de compression qui avait été malheureusement braqué par le bas une première fois ici donc derrière signal de vente on chute et là qu'est ce qui s'est passé on revient réintégrer ce triangle par le bas or je vous l'avais dit hier soir dans ma vidéo je vous avais expliqué que quand on réintègre une figure par le bas c'est bullish parce qu'en général c'est pour aller chercher le haut de la figure et nous qu'est ce qui s'est passé et ben c'est exactement ce qui s'est passé là on a fait une réintégration ici de la figure par le bas pour aller chercher donc effectivement le haut de cette figure et mieux que ça d'ailleurs on a braqué cette figure par le haut en formant plus de ça une figure chartiste en double bottom premier bottom deuxième bottom posé sur le support des 69000 05 donc ce qui augmente très fortement les probi probabilités de validation de ce pattern donc là double bottom donc est ce qu'on a été chercher la target de cette figure chartiste de retournement haussière et maintenant non 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 parce que la figure chartiste nous donne comme target ici la zone des 70 840 dollars donc ça c'est un niveau clé qu'on pourrait venir chercher pourquoi pas dans les prochaines heures maintenant pour aller chercher ce niveau clé on n'a pas le choix il va falloir impérativement qu'on repasse au dessus de ce dernier point au pied ici qui nous bloque actuellement je vais vous donner niveau clé mais avant ça je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés c'est grâce à ça que ma chaîne youtube est mieux mise en avant et c'est grâce à ça bien sûr que vous pouvez propulser ma chaîne en mode bull run donc là du coup notre dernier point haut pour l'instant il se trouve ici à 70 232 zone de résistance donc si on arrive à regagner ce niveau clé bon bah effectivement le pump continue pour aller chercher les 70 623 voire même pourquoi pas les 71 166 parce que grâce à cette figure chartiste là on est en train de surfer une petite vague haussière pour le moment donc ça ça fait vraiment plaisir techniquement parlant c'est très propre donc là du côté de notre bitcoin pour l'instant le scénario reste toujours positif d'autant plus que en vue quatre heures comme je vous disais tout à l'heure nous sommes dans un canal ascendant donc tant qu'on est dans ce canal ascendant la configuration reste haussière donc là ce qu'il faudrait maintenant c'est qu'on break ce canal ascendant cette fois ci par le haut donc là le niveau clé sera aux 72 904 dollars et si on break ce canal ascendant par le haut on ira chercher les 73 900 dollars qui sera notre dernier point haut zone de résistance majeure et si on break ces niveaux clés boum on pourrait être propulsé vers des nouveaux sommets pour faire un nouvel ath sur notre bitcoin donc effectivement très intéressant la configuration qu'on est en train d'avoir actuellement à l'écran on espère vraiment que tout ça va se valider parce que c'est clairement bullish alors comme je vous en avais parlé tout à l'heure en introduction de vidéo hier je vous avais parlé d'une crypto qui s'appelait la crypto abt je sais pas si vous vous souvenez ça fait même plusieurs jours que je vous en parle et je vous avais dit à surveiller de très très près parce que cette crypto à des bandes de bollinger hyper resserré cette crypto est en train de surfer une vague haussière ici tant qu'on était au dessus de ma ligne de tendance haussière la configuration reste haussière et en plus de ça eh bien on avait formé un pattern ici en double bottom tac comme ceci enfin c'est plutôt en réalité un rounding bottom parce que c'est bien arrondi le rounding la petite hanse tac figure chartiste de retournement haussière donc ça je vous avais dit c'était une crypto à surveiller de très très près ça fait déjà deux jours que je vous en parle et effectivement elle s'est mise à péter et regardez ça combien on a pris déjà plus 14,35% alors je suis un petit peu déçu je pensais que ça pouvait monter encore plus haut mais en réalité c'est déjà très très bien j'ai envie de dire 14% dans notre poche clairement on va pas cracher dessus bon est ce que le pump est terminé pour moi pas vraiment parce que la target déjà du mouvement elle est à combien cette target attendez on va regarder ça ensemble et oui et c'est pour ça d'ailleurs et ouais c'est pour ça que le pump est arrêté le regardez ça comment c'est chirurgical la mèche qu'on a fait ici à 2,10 631 correspond à la target de notre figure chartiste donc oui c'est pour ça que forcément c'est une zone de prise de profit tous les traders du monde entier prennent leurs profits vu que c'est la target donc c'est pour ça que là il ya une bataille entre les boules et les baires tous ceux qui vendent effectivement font chuter le cours tous ceux qui veulent continuer d'acheter pour que le cours monte et bien grosse bataille donc là effectivement ici on est sur un niveau clé pivot soit on arrive à break et le niveau clé que je viens de vous donner et dans ce cas là le pump continue pour aller chercher des points plus haut soit malheureusement il ya beaucoup plus de vendeurs et dans ce cas là terminé le court chute et c'était terminé le mouvement haussier est fini on verra bien ce qui va se passer mais en tout cas j'ai envie de dire c'est 14% c'est déjà assez incroyable mettez moi en commentaire si vous avez réussi à prendre des profits sur cette crypto monnaie parce que clairement on l'avait largement anticipé sur ma chaîne youtube donc ouais c'est déjà pas mal d'avoir ça dans la poche et je suis sûr que parmi vous il y en a qui ont pris leur profit déjà alors on va faire un petit point comme je vous l'avais dit tout à l'heure en introduction de vidéo parce qu'hier il ya une news qui est tombée extrêmement extrêmement intéressante c'est en fait un pote une potentielle fusion entre trois grosses crypto monnaie de l'intelligence artificielle c'est à dire le agix le océan et le fait qu'on aille là on est en train de parler d'une fusion entre ces trois crypto ces trois ces trois entreprises en fait liées à l'ia pour pourquoi pas faire front à des gros poissons dans le secteur de l'intelligence artificielle c'est une des raisons pour lesquelles effectivement il peut y avoir cette fusion alors j'ai pas encore eu de news si cette fusion est validée ou pas mais en tout cas clairement si ils veulent fusionner ensemble ça veut dire que ils veulent grossir et ils veulent faire face à des gros poissons donc ça veut dire que vraiment ils veulent continuer à fond dans ce domaine là donc l'intelligence artificielle a l'air d'avoir encore des très beaux jours devant elle quand on voit ce type d'informations donc je sais pas encore ce qui va se passer par rapport aux tokens ça on verra bien quand il y aura plus de communication ça m'étonnerait que les tokens disparaissent c'est pas ils sont ils sont pas stupides ils sont ça m'étonnerait qu'ils soient stupides à ce point là pour faire disparaître leur token non non à mon avis les trois tokens vont continuer de vivre dans leur côté et enfin dans leur coin et ils vont créer un nouveau token par contre qui référence les trois en même temps et c'est ce token là effectivement qui lui sera pour ce cette fusion mais les trois tokens vont continuer de vivre à mon avis individuellement par rapport à chaque entité donc on verra bien ce que ça va donner sur ma chaîne youtube vous le savez moi je suis très 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 accro à l'intelligence artificielle donc vu que je vous fais des vidéos régulièrement concernant l'IA bah je vous en parlerai bien sûr à ce moment là et d'ailleurs je rappelle aussi que hier je vous avais fait une vidéo concernant une crypto de l'intelligence artificielle le océan protocole donc si vous êtes intéressés par ça n'hésitez pas d'aller regarder de toute façon sur mon twitter c'est là où vous allez trouver toutes mes informations n'hésitez pas de venir me suivre sur twitter vous avez le lien en description de cette vidéo est donc justement en parlant d'intelligence artificielle on peut faire un petit point rapide sur la crypto fait justement qui elle est en train de break et son dernier point haut et ça justement je vous avais dit hier c'est extrêmement intéressant ce qui nous fait parce que regardez ça là on avait comme aux zones de résistance à break et les 3,13 27 ça c'était le niveau clé qu'il fallait break et et là on voit que aujourd'hui on tente la cassure de ce niveau clé je rappelle que si vous voulez traiter toute cette volatilité vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading donc n'hésitez pas à taper dedans donc là au niveau du fait il faut impérativement clôturer la journée parce que vous le voyez en arrière-plan je suis en vue one day donc un jour il faut impérativement clôturer la journée au dessus des 3,13 27 pour aller chercher des points plus haut et là clairement ça pourrait être très intéressant parce que quand on dézoome un petit peu et qu'on voit le pattern et bien en fait on a une sorte de pump avec une petite hanse sur le côté en général quand on break le dernier point haut c'est pour pousser et d'aller chercher un joli nouveau point haut donc on espère vraiment que le fait va nous former ce type de pattern parce que là clairement la configuration est juste magnifique on va regarder des crypto monnaies un peu plus classique notamment notre et rome et rome qui lui commence aussi à reprendre un petit peu de force qui nous forme une sorte de structure haussière et si on le voit avec une sorte de tasse et hanse un petit peu grande ici on a la tasse avec la petite hanse sur le côté donc il faut break et maintenant sur l'ethereum si on veut du pump les 3647 dollars si on break ça ça nous permettrait d'aller rechercher les 3898 voire même les 4000 dollars donc ça on y est presque mais pour l'instant attention on n'y est pas encore on va faire un petit coup d'oeil aussi du côté du solana solana qui pour l'instant n'arrive pas à valider sa figure regardez ça on a ici un gros premier bottom deuxième bottom il faut impérativement break et les 191 832 malheureusement pour l'instant on n'y arrive pas en vue quatre heures donc tant qu'on est sous ce niveau clé malheureusement on est bloqué on a des bandes de bollinger très 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 resserré donc effectivement à surveiller de très très près on risque d'avoir un mouvement impulsif dans les prochains jours donc on espère vraiment que ce sera un mouvement haussier mais attention si jamais on break le support des 180,041 attention risque de chute tout ça dépend bien sûr du bitcoin à la seconde ou le bitcoin chute tout chute avec lui voilà en tout cas moi ce midi je vous ferai une autre vidéo concernant une autre crypto monnaie donc dites moi en commentaire si vous voulez m'en soumettre une comme ça je vous l'analyserai et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo